allez on continue ces simplifications d'expression avec des puissances fois des puissances divisé par des puissances etc puissance de puissance et en plus ici on doit le transformer en notation scientifique à la fin ce qu'on a vu dans la compétence juste avant les exercices avant donc si vous ne savez pas c'est quoi une notation scientifique revenez sur cette vidéo c'est vraiment crucial pour répondre à l'exercice en fait allez on y va donc je vais essayer de rappeler un petit peu de temps en temps en bas les les règles de puissance les puissances fois des puissances par exemple les puissances de puissance après je vais effacer mais normalement ça c'est tout noté déjà sur une fiche sur les vidéos qu'on a vu avant normalement ça c'est appris par coeur et normalement j'aurais pas besoin de le rappeler mais pour ceux qui débarquent sur cette vidéo je le fais quand même donc ce qu'on va essayer de faire déjà je vais m'intéresser à rassembler au numérateur et au denominateur toutes les puissances qui ont la même base ok quand je peux simplifier par exemple donc avec les les produits les puissances il faut je peux ramener sur une même puissance n et m par exemple comme ça à n plus m si j'ai à n fois à puissance m puissance n puissance m pardon on parle bien de puissance d'accord donc là il faut par contre que j'ai le même à en bas donc la même base donc ici j'ai toujours en haut je vais pouvoir rassembler les puissances 10 le 3 et 35 on va voir ce qu'on peut faire mais on peut simplifier sous forme un petit peu de calcul de fraction que l'on verra aussi plus en détail après on s'exécute je laisse le 35 devant le 3 je le ramène là le 10 puissance moins 8 je le rapproche de mon 10 puissance 5 puissance 3 donc ça on se rappelle puissance de puissance c'est à puissance de puissance et un produit tout à fait bien répondu d'accord quand j'ai des parenthèses comme ça on fait le produit et ici on a fait une somme alors 3 x 5 je pense qu'on n'a pas besoin de le noter on l'a expliqué plusieurs fois ça va être je mets directement le résultat donc 10 puissance 15 en bas je peux pas faire grand chose mais je vais pouvoir rassembler avec les quotients donc un peu la même règle que ça et cette fois ci avec des quotients j'ai effacé pour avoir un peu plus de place sinon on va pas s'en sortir donc cette fois ci quand j'ai a puissance n sur a puissance m j'ai a puissance n moins m m m je peux je pouvoir tout passer en haut par exemple donc là je remets juste le 21 pourquoi j'ai pas encore mis 21 parce que moi je suis malin j'ai alors là je prends un peu de l'avance sur les vidéos qu'on n'a pas encore vu qu'ils sont les fractions donc comment on simplifie des fractions aussi c'est que on cherche les facteurs en commun sur le nombre donc ça je sais que j'ai des diviseurs de ça donc je fais un multiple de plusieurs facteurs et ici aussi là je vois que j'ai un 3 donc moi je suis malin je vais penser à avoir 3 x 7 3 x 7 j'ai un 3 ici je peux commencer à simplifier le haut et le bas ok quand j'ai là je prends un peu de l'avance sur la prochaine vidéo c'est a fois b pardon fois c sur a b fois e ben les b je peux les simplifier comme ça ok quand j'ai des facteurs sur des facteurs un quotient de facteurs je peux simplifier le haut et le bas avec des facteurs qui sont en commun donc ça on verra plus en détail sur les vidéos sur les fractions bien sûr et j'avance là mon 10 puissance donc le 35 je vois qu'il ya un 7 aussi en bas donc c'est là où ceux qui sont bons en multiples en calcul de tête et tout ce qui est table de multiplication qui les connaît sur le bout des doigts quoi qu'ils sortent comme ça le voit tout de suite le 35 ils savent que c'est 5 x 7 vous voyez l'importance de bien connaître ça par coeur c'est que ça vous aide ok pour simplifier ce genre de choses parce que ça la calculatrice vous pouvez le taper mais ça va donner le résultat et généralement quand on fait ce genre d'exercice en contrôle on n'a pas vraiment le droit de la calculatrice sinon c'est de la triche donc je là je peux rassembler mon 10 puissance moins 8 avec mon 15 donc je fais moins 8 plus 15 comme je l'avais écrit avant donc ça me fait 15 moins 8 ça me fait allez je mets directement le résultat normalement si on fait ce genre de vidéo on connaît alors là je vais juste oublier le moins 1 donc je vais pouvoir rapprocher le moins 1 machin là j'avais mis alors il ne me c'est plus que le 7 le 3 sur 3 ça se simplifiait et ben là aussi ça va se simplifier j'ai un 5 x 7 en haut et j'ai un 7 x quelque chose en bas il me reste quoi 5 et je vais mettre ensemble de la même manière qu'ici la puissance a donc ici c'est la puissance 10 donc j'ai 10 puissance alors je vais juste l'écrire une fois je l'ai pas fait avant pas grave donc j'ai moins moins 1 ok c'est bien faire attention donc bien reconnaître aussi les sommes les soustractions de nantiens relatifs tout ça on l'a vu dans tout début chapitre et enfin alors est-ce que ouais je vais effacer plus de place et enfin j'arrive à ma simplification j'arrive enfin à ma simplification finale qui est 5 fois 10 puissance moins 1 moins 1 ça fait moins moins 1 pardon ça fait 7 plus 1 donc ça fait 8 très bien donc est-ce que ça maintenant c'est la notation scientifique oui parce qu'on a bien a qui multiplie 10 puissance k a c'est bien compris entre 1 et 10 et k c'est bien entier positif donc c'est un entier relatif et voilà donc là vous avez l'écriture scientifique vous avez simplifié de ça alors là moi j'ai eu de la chance je vous ai sorti un exo où on tombait pile dessus mais par exemple si j'avais 50 fois 10 puissance 8 à la fin il faut simplifier enfin il faut passer en écriture scientifique donc il faut enlever 1 fois 10 qu'on met là donc ça aurait été 5 fois 10 puissance 9 ça marche ? Sûr ? Allez on se fait des exercices là on s'enchaîne ces exercices on les fait bien et si on n'y arrive pas on recommence et c'est un bon entraînement pour être bon en calcul ça